Angers 14e reçoit Caen 17e, 4 points derrière. Le score reste sur 2 bons résultats avec une victoire face à Montpellier et un nul obtenu à Nantes. A la Beaujoire, les hommes de Stéphane Moulin veulent prendre leur distance avec leur adversaire Canet qui est dans une période un peu plus délicate avec 4 défaites sur les 6 derniers matchs dont le dernier revers en date du week-end passé à domicile face à Monaco qui est relégable. En termes de match va être plutôt à l'avantage des hommes de Stéphane Moulin. Avec ce ballon sur le côté, le centre de Capelle est repris par Stéphane Baouken. Il s'est appliqué l'attaquant camerounais mais belle intervention de Brice Samba qui est bien resté sur ses appuis sur cette reprise à bout portant. La réaction des Canets avec Prince O'Nianguil dans la surface de réparation. Il reste en équilibre le capitaine malherbiste. Les buts sur un excellent Ludovic Butel. Très bon déjà le week-end passé face à Nantes. Opportunité énorme pour Romain Thomas dans la surface de réparation mais le défenseur du score est trop lent dans son enchaînement. Retour décisif de Paul Baïs. C'est tout ce qu'il faudra souligner dans cette première période. 0 à 0, 45 minutes plus tôt et un manque de rythme, d'idées de part et d'autre. Avec du déchet, une prestation qui n'aura pas forcément réjoui les spectateurs de Raymond Coppa et qui vont avoir l'opportunité de s'enflammer à la cinquantième. Le centre de Bamba est excellent. Et Pierrick Capelle, le latéral gauche du soir côté Angevin, qui arrive lancé pour cataputer ses têtes sous la barre transversale de Brice Samba. Troisième réalisation pour Pierrick Capelle. Voilà les Angevins parfaitement lancés. Mais les Canets qui n'ont marqué qu'un but en six matchs vont réagir avec ce centre de Diomandé repris par Claudio Beauvue. Troisième réalisation pour Claudio Beauvue qui n'avait plus marqué depuis neuf matchs. Mais quel timing pour Claudio Beauvue qui s'envole pour tromper Butel. Un but partout et il y aura une dernière opportunité pour les Angevins. sans succès pour Traoré. Un à un entre Angers et Canet qui espéraient même mieux mais n'ont pas forcément fait le nécessaire pour. Un à un entre Angers et Canet qui espéraient même mieux mais n'ont pas forcément fait le nécessaire pour les Angevins. Un à un entre Angers et Canet qui espéraient même mieux mais n'ont pas forcément fait le nécessaire pour les Angevins. Merci. 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 Merci.